Bonjour Christine ! Bonjour ! Aujourd'hui, on va faire une sauce verte qui déchire et qui va avec tout. Pour cette sauce verte, il me faut bien sûr des herbes. Aujourd'hui, j'ai du persil plat avec de la ciboulette. Il me faut du sel, de la moutarde, des œufs, des échalotes, de l'huile de colza et du vinaigre de cidre ou balsamique. Je vais couper très grossièrement mes échalotes. Et mes herbes. Je vais mettre tous les ingrédients de ma sauce dans le blender. Je commence par le liquide. L'huile de colza, les œufs, tout ce qui est liquide. Je casse les œufs à plat, la moutarde, une bonne rasade. Là, je fais une grosse sauce, deux œufs, mes herbes. Mes échalotes. Et je vais mixer une petite pincée de sel, Christine. Plus on met d'huile, plus elle devient dure. C'est salivé, Christine. Avec quoi on va la déguster, cette sauce ? Cette sauce verte accompagnera merveilleusement bien tous vos poissons froids ou tièdes, cuits à la vapeur ou au courbouillon. Elle est excellente aussi avec des coquillages, des gambas, des Saint-Jacques, des crustacés, des langoustines. Elle s'accorde aussi parfaitement avec de la viande froide, du bœuf, du canard. Roser le canard froid, c'est top, coupé en très très fines tranches. Elle se déguste aussi avec un fil de veau, des artichauts en salade, une rosace de petits légumes crus pour un apéro ou un buffet froid. Les brochettes de légumes aussi, avec des asperges, c'est délicieux. Ainsi que des poires au cul vapeur, par exemple. Vous pouvez aussi faire un ananas farci avec des morceaux d'ananas, des œufs durs, des gambas que vous enrobez de cette bonne sauce. Ça vous fait une entrée top ! Alors vous voyez tout ce qu'on peut faire avec cette délicieuse sauce. Donc si vous aimez, vous likez, vous partagez et surtout vous abonnez, c'est gratuit ! Appuyez sur la petite cloche ! A bientôt ! Allez ! Et voilà, de toute façon c'est fait !